Wallonie Belgique Tourisme présente les recettes de la Wallonie Gourmande. Bon alors mon petit Eric, on part où ? Bonjour Julien, cette mission, si tu l'acceptes, te conduira au cœur de l'Ardennes Gourmande, à la page 46. Le guide ne s'autodétruira pas dans une minute. C'est bête. Tu visiteras la chèvrerie du moulin de Oué, où Margot, élève des chèvres. Le foie gras de Floumont, où l'on fait du canard évidemment, puisque quand on fait du foie gras, on fait du canard. La brasserie Interpol, une brasserie dans un bâtiment qui est, enfin c'est une forge d'ailleurs, qui date de 300 ans. La brasserie d'Achouf, faut-il encore la présenter, c'est grâce à la brasserie d'Achouf que la bière a connu un nouveau souffle en Belgique. Les chocolats Cyril Création, petite entreprise qui existe depuis pas mal de temps, qui produisait surtout à façon et qui depuis 2000 s'est mise à produire pour elle-même. C'est une saveur de plus au cœur de l'Ardennes Gourmande. Bon bah moi mon petit Eric, moi j'ai fait mes courses, j'ai tous les producteurs locaux qu'il faut. Et bien tu sais quoi ? Maintenant moi je m'aimais, parce que j'ai envie de te prouver des choses. C'est le terroir, c'est ici que ça se passe. Bon Eric, j'ai quelqu'un à te présenter. Il s'appelle Eric, et tu sais quoi ? Il parle plus que nous, c'est Pen Black, c'est les foie gras de Floumont. Bref, je vais le travailler avec l'Achouf, attention, du lard, du chou blanc et pour couronner le tout, du chocolat de Cyril. Et oui, ça donne envie hein. Bon ici, moi je vais vous rassembler tous des amis. Le lard, qu'on caramise comme il faut, qu'on accroche dans la casserole-bras des sucs. Ensuite on déglace au vinaigre, on y ajoute du chou, et on fait revenir le tout. Un peu de poivre, et le tour est joué. Bon le vinaigre, il n'est pas là pour faire de la figure. Non, 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 il va attendrir notre chou, et surtout, il va conserver notre chou. Et oui, rien que ça. On va s'attaquer au magret de Floumont, au magret d'Éric, délicatement, on va le saisir dans une poêle assez chaude. Et alors là, on va demander au gras de se taire, tout simplement en déglaçant avec de la chauve. Alors pour notre magret, on fait un petit quadrillage, délicatement, pour bien que la graisse se dissout, on est bien d'accord. On assaisonne de sel et poivre, et dans une poêle bien chaude, sans aucune matière grasse, on fait colorer notre magret de canard. Délicatement, mais sûrement. On laisse la peau vers le haut pour avoir encore le croquant du gras, on est bien d'accord. Et là, on fait un peu un système de brésée, donc cuire à moitié couvert avec que de la chou. Bon alors, pour terminer notre cuisson, on va mettre un peu de chocolat et un petit peu de beurre. Rien que de la gourmandise, ça c'est du plaisir. Tant qu'on est dans les fantaisies, allons jusqu'au bout. Une petite poudre des Speculos Maison de chez Stouvenacker, vous savez quoi ? Ça amène un petit croquant assez original, mais grandement sympathique. Bon, si je peux me permettre l'association du chocolat et de la naïs chouf, c'était une logique implacable. Ajoutez-y une petite noisette de beurre, et bien vous savez quoi ? Ça m'en fait mon bonheur. Éric Boschman, j'ai envie de dire une chose, c'est que mon pari est réussi pour moi. Bref, en attendant, on est revenu peut-être savoir un peu l'histoire des nains là, à la chouf ? Tu la connais l'histoire, moi ? Parce que moi je la connais. Fais attention à ce que tu dis. Allez, c'est à toi. Tu sais que le réalisateur me dit dans l'oreillette, attendez, oui. Il me dit qu'après ton transfert de l'église à Vireton pendant que tu joues au football, ils ont voulu t'engager à la brasserie pour faire le nain. Je ne savais pas, moi, de nain roux. Bizarre, ça compte truc. Alors pour accompagner ce canard avec cette espèce de panade, je ne vois que cette bière, qui est en fait une bière de Noël. Donc c'est une bière extra forte, une bière foncée, très épicée, avec beaucoup de caractère. Hé, ça comme un ! Eh bien mon petit Éric, la voilée est gourmante, elle nous en réserve des petits trésors. C'est pas mal du tout ça, hein ? Je sais que vous êtes amoureux, tout comme moi, des bons produits. Eh bien vous savez quoi ? Il n'y a qu'un livret à voir. C'est des 28 idées gourmands, ou alors tout simplement à l'issue du site internet. Alors je tiens quand même à remercier tous nos partenaires pour ce superbe projet qui met en avant notre terroir.